... Moi je vais vous parler de quelque chose qui me tient à coeur qu'on a mis en place au sein de TaylorDev TaylorDev c'est la boîte dans laquelle je bosse on a des locaux à Pascalis sur Clermont-Ferrand si des fois vous voulez passer et prendre un café et on est plutôt une boîte orientée développement, conseil et formation en informatique avec une teinte scientifique on est plutôt spécialisé dans le développement d'applications pour les laboratoires de recherche on se définit comme étant une boîte militant pour l'open science on est assez opiniâtre, on défend des valeurs d'ouverture dans les travaux de recherche et on est une entreprise remote first c'est à dire qu'on prône les valeurs du télétravail mon associé est en Allemagne et moi je suis ici en France donc je vais vous présenter aujourd'hui le concept de ce qu'on a appelé le lab pour démystifier ce nom le lab ce sont des semaines qu'on organise de hacking où l'objectif c'est en une semaine de construire quelque chose qu'on pourrait appeler un MVP en apprenant des technos un peu hype ou qu'on a envie d'apprendre depuis longtemps mais pour lesquels on ne prend jamais le temps de se former ou de se lancer dans la construction de quelque chose les motivations premières ne vous méprenez pas ce n'est pas forcément une orientation business en tout cas nous on ne l'a pas construit comme ça l'idée c'est vraiment d'apprendre une techno et de se forcer à apprendre une techno d'expérimenter pendant une semaine quelque chose avec cette techno pour construire quelque chose d'utile l'objectif c'est de construire quelque chose qui pourra servir soit au sein de la boîte ça peut être le produit qui vous manque pour communiquer pour gérer un certain nombre de process ça peut être quelque chose qui va rendre service à votre entourage un laboratoire à côté ou autre chose maintenant on a défini un certain nombre de règles pour se faire la première ce qui est assez contraignante c'est qu'on a une seule semaine pour construire quelque chose et l'idée c'est vraiment de se tenir à ce programme là que je vais essayer de détailler après mais en une semaine d'arriver à produire un truc c'est pas parce que le timing est super serré qu'il faut non plus négliger la qualité donc ça veut dire écrire des tests ça veut dire qu'on met en place l'intégration continue et le déploiement continu si jamais il y a besoin pour cette application là donc il y a un certain nombre d'outils que vous connaissez certainement qui vous permettent d'aller plus vite pour réaliser ces tâches là mais voilà c'est important de garder ce critère de qualité en tête et enfin le troisième point qui est peut-être le plus qui vous mettra le plus en danger c'est que cette application ou ce produit doit être publique rendu public à l'issue du lab pour être testé par des gens qui pourront vous faire du feedback sur soit du retour de bugs soit des fonctionnalités qui manquent ou voilà essayer d'améliorer le produit donc une semaine typique elle s'organise elle commence bien sûr avant le lundi matin on ne va pas arriver le lundi matin en se disant qu'est-ce qu'on fait ça se prépare quand même au minimum même si on dit que ça tient sur une semaine il y a un travail de préparation en amont pour essayer de brainstormer sur qu'est-ce qu'on aimerait faire essayer de concevoir une architecture pour l'application et qu'est-ce qu'on voudrait explorer comme nouvelle techno commencer à lire pour savoir surtout si on va être capable en une semaine en fonction des ressources humaines qu'on a de produire quelque chose une fois qu'on a l'idée qu'on sait à peu près comment la faire le premier jour on essaie de s'organiser et de commencer à lire et apprendre et commencer à bidouiller sur la techno qu'on a envie de tester et on itère sur ce process là ensuite le coeur de la semaine va se passer sur les deuxièmes et troisièmes jours où là vous allez pouvoir commencer à implémenter des fonctionnalités reviewer le code de vos collègues qui sont en train de travailler et au bout du troisième jour avoir quelque chose d'un peu présentable en prod le quatrième jour est réservé normalement à uniquement du bug fixe il n'est pas question d'implémenter des fonctionnalités tout a été frisé avant donc on fait du bug fixe et on essaye de faire des petites améliorations et surtout on écrit un billet de blog on écrit quelque chose qui va décrire l'expérience qui va décrire le produit qui va décrire la manière dont il a été conçu pour qu'au cinquième jour on puisse passer un dernier coup de vernis sur le produit le mettre en prod publier et puis potentiellement tiens les émojis ne passent pas sur ta machine et après éventuellement avoir du feedback assez intéressant dès le premier jour de publication de ce billet de blog qui parle de ce produit qu'on a mis en place parce que c'est peut-être pas très concret pour vous que ce que je viens de vous présenter j'ai décidé de vous montrer ce qu'on avait pu faire en un an et demi de session de lab qu'on organise depuis à TaylorDev donc le premier produit qu'on a fait c'est Mono donc c'est un éditeur Markdown en ligne qui a été la c'est un peu nul quand même qu'il n'y ait pas les émojis je suis très déception là ouais donc c'est le premier outil qu'on a mis en place pour apprendre React en fait on ne connaissait pas du tout React on avait fait un peu de javascript avant mais on ne connaissait pas React et le monde moderne du javascript alors bon depuis Mono il a changé 15 fois mais voilà à l'époque ça nous a permis un peu de rentrer dedans dans tous ces nouveaux outils pour faire du front ensuite on a fait un autre outil qui était un outil d'annotation de séquence qui nous a permis d'appréhender React avec la manipulation de SVG par exemple je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait mais c'est assez rigolo et l'utilisation de Redux pour gérer des flux de données au sein d'une application front d'ailleurs à ce propos si parmi vous il y a des étudiants qui sont en Master 2 et qui cherchent par exemple un stage nous proposons un stage de Master 2 autour de Franklin pour la conception d'une base de données de collection de primers de séquences nucléotidiques donc là je parle chinois mais c'est pas grave l'idée c'est de vous dire que si vous voulez faire un stage avec des technos cool vous pouvez venir me voir à la fin de ce talk troisième produit qu'on a pu mettre en place Cric donc ça c'est un outil qui nous servait en interne parce qu'on utilise un outil il y a un time tracker en fait dans tous les projets auxquels on participe on utilise un time tracker en ligne qui a été développé par à l'époque un étudiant qui est maintenant plus étudiant et qui est aussi dans l'assistance donc il y a un time tracker en ligne de commande qu'on utilise qui s'appelle Watson et donc du coup on a fait un back-end qui s'appelle Cric qui nous permet de travailler de manière collaborative sur des projets et de pouvoir pouler les temps de chacun sur des projets et de faire du reporting sur une bâche de projet voilà on en avait besoin du coup on l'a fait ça nous a permis d'explorer de mettre en place une API en Go puisqu'on n'avait jamais rien fait en Go d'utiliser les services haute zéro et pour l'authentification utilisateur et Apiary pour définir un blueprint d'API avant de l'implémenter et puis travailler en parallèle sur le front et sur le back en définissant ce blueprint et matériel UI je ne sais pas si ça vous parle mais l'idée c'est un ensemble de composants React qui vous permettent de faire du matériel polling c'est donc il y a quelques semaines on a développé une application mobile donc c'est pareil c'était la première fois que moi je faisais une application mobile c'est un monde qui est compliqué en fait quand on vient du web et on a utilisé pour ça l'idée c'était de tester React native donc de pouvoir écrire du code React et après on va pas dire transpiler parce que je vais me faire taper dessus mais qu'après on puisse produire une application native on n'est pas dans l'application web embarquée ou dans les applications complètement web qui sont dans un mobile alors c'est bien beau tout ce que je vous ai présenté mais en fait c'est pas si simple à mettre en place il y a quand même un certain nombre de prérequis la première c'est de pouvoir trouver une semaine complète pour laquelle tout le monde sera libre pour commencer à hacker et à faire un truc donc ça c'est peut-être un peu compliqué quand on est en fonction de la dimension de la boîte et du nombre d'intervenants qu'il peut y avoir nous pour l'instant on a la chance d'être que deux donc ça reste faisable mais je pense que ça doit être un peu plus compliqué quand on est plusieurs la deuxième chose c'est de trouver une idée qui soit réaliste à implémenter en quelques jours et qui soit utile à d'autres qui soit utile à d'autres personnes ou même au sein de la boîte donc là vous allez certainement devoir vous creuser la tête pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines en amont pour essayer d'avoir un truc qui tienne la route et comme je l'ai un peu évoqué quand on a des équipes qui sont un peu dimensionnées de manière importante ça doit être plus compliqué à mettre en place pour plusieurs raisons au delà de trouver une semaine où tout le monde est là la première difficulté ça va être aussi de pouvoir embarquer tout le monde au même niveau parce que comme on va apprendre de nouvelles technos tout le monde n'est pas à même de pouvoir changer complètement sa vision d'un développement ou s'accommoder avec un nouvel outil et donc ça doit être assez compliqué de ne pas perdre un ensemble de personnes en chemin pendant cette session du lab donc j'imagine que ça doit être compliqué à mettre en place quand on est peut-être beaucoup mais je ne pense pas que ce soit impossible non plus c'est juste qu'il faut être assez vigilant et en avoir conscience donc pourquoi est-ce que c'est une bonne idée enfin à notre sens c'est une bonne idée que vous le fassiez dans votre équipe ou dans votre entreprise ou dans votre labo ou peu importe la structure c'est que ça vous permet de sortir de votre zone de confort donc ça c'est un concept qui est assez facile à comprendre quand vous connaissez très bien une techno vous allez très vite à développer quelque chose dès qu'on vous sort de cette techno pour vous dire vous allez utiliser un autre outil là vous allez être ralenti ça va vous frustrer énormément ça va vous énerver parce que vous avez l'air d'être moins vous pensez que vous êtes moins productif mais en fait le fait d'accepter ça d'accepter cette démarche intellectuelle vous allez voir qu'en sortant de votre zone de confort vous allez être finalement plus productif dans plein d'autres langages parce que c'est juste l'histoire de quelques de la première journée à passer avant de pouvoir être vraiment productif dans une nouvelle techno si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse la deuxième chose c'est d'être reconnu et visible en fait quand vous allez publier votre billet de blog si vous les publiez sur les bons réseaux sociaux derrière potentiellement ça peut vous donner de la visibilité à votre boîte pas forcément pour du business mais parce que l'ambiance que vous allez mettre en place le produit que vous allez faire est cool et du coup ça va intéresser des gens nous à chaque session du lab qu'on a fait on a fait la front page de Hacker News c'était complètement inespéré on l'a pas fait pour ça mais ça a été une belle surprise et en fait on a eu des candidatures spontanées des gens qui sont venus nous parler alors qu'ils nous auraient jamais vus si on avait pas fait ce genre de choses donc c'est important aussi de prendre le temps de construire quelque chose qui va vous servir et après le dernier point c'est que c'est aussi un moyen d'échanger avec les personnes avec qui vous travaillez sur une autre thématique qui sort complètement de la problématique business mais qui est vraiment dans une optique de on s'amuse à construire quelque chose ensemble quelques trucs et astuces qu'on a appris lors des différentes sessions qu'on a pu organiser la première c'est important d'avoir un lieu dans lequel vous allez faire cette session de hack qui soit neutre et qui soit pas dans votre environnement de travail donc louer faire une loque Airbnb par exemple c'est très bien de faire ça parce que ça permet aussi de sortir des contraintes horaires qu'on peut avoir quand il faut emmener les enfants à l'école le matin aller les chercher le soir aller à ceci et cela on se dit non on a une semaine qui est réservée juste à ça c'est une autre semaine on essaie d'en profiter et on va faire quelque chose et donc le fait de se déplacer et d'avoir l'impression d'être un petit peu en vacances ailleurs ça permet aussi de se libérer l'esprit une deuxième difficulté soyez très très vigilants sur le nombre de features que vous voulez implémenter dans votre produit parce que ça ça peut vous tuer votre session du lab assez vite troisième point organiser une session de lab sur plusieurs semaines en se disant moi je vais découper je vais faire une semaine un jour par semaine pendant X semaine ça marche pas du tout parce que vous êtes pas dedans parce que tout le monde est pas synchrone parce que vous travaillez pas en même temps que les autres etc on l'a déjà fait parce qu'on a eu des soucis sur certaines sessions et on s'est rendu compte que c'est absolument pas efficace après au départ on se disait ouais on va se faire une semaine par mois c'est impossible 4 sessions par an c'est vraiment le grand max pour des contraintes de temps et puis on a aussi des clients derrière qu'il faut gérer donc voilà on peut pas non plus faire que s'amuser si vous avez des questions vous avez encore un petit peu de temps peut-être une ou deux et sinon j'en profite pour vous dire que aussi nous organisons des sessions de formation le 23 novembre et le 14 et 15 décembre autour de Git introduction à Git pour ceux qui connaissent pas du tout et les bonnes pratiques de développement en Python sur deux jours voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir m'en parler et je suis tout oui si vous avez des questions alors nous on a un autre blog qui est sur notre site web on utilise surtout Reddit en fait slash air programming et puis après ça dépend du sujet du produit que tu as fait et sinon Hacker News Hacker News et si votre code est open source c'est encore mieux puisqu'après vous avez showhn qui peut rentrer dedans qui est pas mal et sinon c'est Twitter quoi à le vendre ouais nous ça nous est arrivé en fait souvent on a passé deux sessions de lab sur un produit le premier était vraiment basique de chez basique à peine entrable et le deuxième un peu plus un peu plus professionnalisé et du coup utilisable quoi ouais 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 c'est intéressant ça sort un petit peu de là l'idée ce serait que c'est quand même un projet qui est pour faire du team building si tu veux c'est pas c'est pas un start-up week-end tu vois ouais ouais c'est un format qui peut être intéressant mais là on est plus dans le format hackathon du coup non de ce que tu dis ouais et le prochain on va refaire une itération sur l'application mobile qu'on a fait pour en faire un truc utilisable par les chercheurs parce que là actuellement ça marche mais c'est un peu limité quoi en termes de fonctionnalités voilà merci merci